Si les personnes sont aussi un peu sensibles, c'est assez rapidement, vous pouvez sortir maintenant, vous risquez de rester dans la salle. Parce que le prochain film, c'est l'alimentation, réalisé par Métri Noblesse, que j'allais faire d'ailleurs sur scène. Un petit mot avant de commencer ? Bonsoir à tous, je voulais dire que c'est vraiment un honneur pour moi, de sélectionner ce soir. C'est très difficile de passer après 5 films, 6 films. C'est une très belle sélection, c'est très riche, je pense qu'on va avoir du mal à choisir, parce que c'est vraiment des films tous très différents, dans des genres très différents. Donc déjà, un bravo à tous et merci. Le second film, peut-être un premier aperçu de chacun des réalisateurs, selon Tim Oadier en particulier. Très surpris encore une fois, d'avoir été sélectionnés. La différence de niveau avec certains, pour moi c'était, on n'était plus dans l'amateurisme encore tous, parce que c'était vraiment un professionnel, le mien, accepté. Normal, je débute. Alors voilà, donc merci à tous en tout cas pour votre attention, et puis encore une fois d'avoir été sélectionnés. Merci à vous. Tout simplement, moi, le cinéma, je suis tombé devant quand j'étais petit, alors ça ne fait pas longtemps que je réalise, donc je débute encore une fois. À côté de ça, je n'ai rien à voir, j'ai une vraie profession, entre guillemets, à côté, je suis psychologue, donc... Vous n'allez pas vous inquiéter, hein, bien sûr. Voilà, donc par la suite, j'ai envie de réaliser deux comédies, donc un qui sera tourné en 8 mm, et puis une autre qui sera tournée uniquement en vue subjectif. Voilà, donc pour l'instant, c'est qu'il y a l'état de projet, j'espère que ça verra le jour rapidement, mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Voilà, je peux pas te demander de continuer à suivre. Merci, je passe la parole. Le prix du public est attribué à... As it used to be, de Clément González, que j'habite à venir ici. C'est joli. Est attribué à... Val au centre. Il y a eu du débat sur ce film-là, mais il a été surtout récompensé grâce à la maîtrise globale, aussi bien en termes techniques, de mise en scène, d'acting, il y avait vraiment... Tout était vraiment parfaitement maîtrisé, c'est surtout pour ça qu'on a décidé de remettre ce prix. Alors, le deuxième prix du jury est attribué à Anna Laspine. Vraiment, plus là-dedans, c'était vraiment des coups de fraîcheur, quoi. On a regardé ça, ça nous a attendris, ça nous a... Ça nous a vraiment plu. Après, je pense... la photographie est aussi un très projet d'acteur. Et des critères qui nous ont plu avec la fraîcheur du film. Alors, le premier prix, c'est Pequeños Electrodomesticos, qui a... Il était original, c'était très suggéré, mais voilà, on en est venu, les acteurs étaient aussi du part, et voilà, on sentait que c'était pas pareil, ceci nous faisait de fraîcheur avec tous les fruits qu'il y avait. C'est vraiment, c'était... Voilà, enfin, c'était l'ambiance, on vient de dire, on avait vu que c'est un peu l'espagnol, mais on sentait qu'il y avait toute l'ambiance, et c'était peut-être aussi notre regard de français sur ce film aussi. Et après, qu'on a bien... Voilà, qu'on a beaucoup d'appréciation. ...qui a été attribué. Donc, j'aimerais demander au réalisateur du Triangle Noir de venir... ... Il y a encore un film, en fait, c'est un film qui a fait beaucoup de débats, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord dessus. C'est pourquoi il n'a pas été primé. Mais moi, particulièrement, j'ai eu un coup de cœur dessus, donc j'avais vraiment envie de le dire à son réalisateur. C'est Lamentation que j'ai trouvée. Et pourtant, à la base, ce n'est pas du tout le genre de film que je vais voir au cinema ou qui me touche. Mais, voilà, j'étais épatée par la volonté du réalisateur de faire ce qu'il a fait. J'ai trouvé la fin très intéressante, avec un fond qui arrivait très inattendu pour moi, qui rajoutait de la profondeur avec une fin vraiment ouverte, un peu mystérieuse. Moi, j'ai interprété une espèce de conflit familial, peut-être quelque chose. Voilà, j'ai été impressionnée par le travail, surtout qu'en général, j'ai vu, j'ai l'impression que, Médie, si tu es là, tu as fait un gros travail, vraiment en partie seule. Donc, je voulais quand même saluer, même si on ne s'est pas accordé, qu'il n'y a pas de prix. Je te félicite. Je te donne mon chapeau. On va dire, tiens mon chapeau. Tiens mon chapeau, voilà. Pour nos bénévoles, effectivement, qui nous aident sur une bonne partie de l'année sur l'organisation du festival, et puis à vous, qui êtes là chaque année, et qui, quand même, contribuent au succès de ce festival. Donc, merci à tous. Je vous fais un petit coup-coup ce soir. Merci.